Salut Stéphane ! Salut Jérôme ! Je sais que tu adores Zemberlans, ce sont de très belles chaussures et j'ai envie de dire, quand on a une paire de Zemberlans, il faut en prendre soin. Comment on entretient ces Zemberlans ? C'est le tuto beauté Stéphane. Aujourd'hui c'est le tuto beauté. Petite musique spéciale, tuto beauté. Donc, comment on entretient ces Zemberlans ? Vous venez d'acheter une paire de chaussures qui est très technique, donc qui a un prix en conséquence, donc on a envie de la garder le plus longtemps possible. Évidemment, première chose à faire, regardez du côté des Zemberlans, à l'intérieur de l'emballage, ne le jetez pas comme ça, parce qu'il y a des petites infos très très intéressantes qui se trouvent à l'intérieur ici, qui vous expliquent les différentes étapes pour bien entretenir ces chaussures. Vous allez avoir différentes matières sur vos chaussures, du cuir, du Gore-Tex, du caoutchouc, du Cordura. Évidemment, ces matières-là méritent d'être traitées de la meilleure façon. On vous propose chez chasseurs.com toute une gamme de produits qui va vous permettre de refaire une petite beauté à vos chaussures en fin de saison. C'est parti ! On va voir ça ! Nous m'influons ce chasse ! Tuto beauté, comment entretenir ces Zemberlans ? On est sur des chaussures de qualité, mais ça n'empêche pas, il faut en prendre soin pour en profiter encore plus longtemps. Absolument, c'est des chaussures dans lesquelles on investit. C'est des produits qui sont assez chers et qui doivent... Techniques, mais il faut en prendre soin. Voilà, ils sont très techniques, évidemment, le prix est en rapport. Il faut en prendre soin. On a beaucoup de composantes différentes sur une paire de chaussures, que ce soit le cuir, le Cordura, le Gore-Tex, ou encore le caoutchouc qui va composer le pare-pierre. Donc, ça nécessite des produits d'entretien particuliers. Donc, je rentre de la chasse, promis de choses, je la nettoie un petit peu, je la passe à l'eau, j'enlève la boue, tout ça ? On commence par enlever, dégrossir, enlever toute la terre qui a pu coller sous la semelle, tout ce qui a pu se glisser entre les lacets et la semelle. Donc, on défait ces lacets, on ouvre la chaussure entièrement. Et là, on attaque à l'eau claire et à la brosse pour nettoyer toutes les impuretés. D'accord. Deuxième étape très importante, on fait sécher la chaussure. On l'a imbibée en la nettoyant, en la passant sous le robinet. Surtout, on ne la met pas sous le radiateur. Jamais à proximité d'une source de chaleur. Donc, le radiateur, le poêle à pépé, on oublie tout ça. Ou le poêle à mémé. Ou le poêle à mémé, on oublie tout ça, ces sources de chaleur qui vont provoquer des décollements. Alors, outre faire craquer le cuir, tu as raison, il y a beaucoup de parties sur une chaussure qui sont thermosoudées. Donc, soudées à la chaleur. Oui, oui. En les remettant près d'une source de chaleur, on imagine tout à fait comment ça... Ça thermodessoude. Ça thermodessoude, exactement. C'est le cas. Donc, on évite absolument les sources de chaleur. On fait sécher à température ambiante une journée ou deux journées en fonction du niveau d'imprégnation du cuir et des matières. Une fois que la chaussure est sèche, là, on va procéder au traitement des différentes parties qui composent la chaussure. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut la traiter à chaque sortie ou c'est tous les X sorties ? Parce qu'il y a du Gore-Tex, il y a du cuir, c'est résistant. Bien sûr. On ne va pas passer sa vie à stiquer ses chaussures. C'est fait pour résister, bien évidemment. Mais à un moment donné, il faut anticiper, essayer de ne pas traiter systématiquement des cuirs qui vont être craquelés ou très endommagés. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Comme on dit, l'anticipation prime l'action. Il faut essayer d'être en avance sur l'usure de votre chaussure. Donc, toi, tu dirais tous les combien de sorties où on va sortir le cosmétique à chaussure ? Moi, je le fais à chaque fin de saison. D'accord. Mais je pense qu'une deuxième fois intermédiaire est plutôt pas mal. D'accord. Donc, si vous avez fait votre saison de chasse en septembre, faites-le fin octobre ou mi-novembre et vous le refaites une dernière fois. Avant de les hiberner. Voilà, avant de les entreposer correctement. D'accord. Donc, pour ça, vous avez plusieurs produits qui vous sont proposés. Vous avez tout d'abord ce type de spray qu'on retrouve chez Zamberlan. L'hydro-bloc. Qui est un spray hydro-bloc. D'accord. Qui va permettre de traiter les parties cuir et les parties corduras. Qui, elles, bénéficient déjà d'un traitement hydro-bloc. Donc, anti... Enfin, imperméable. Ok. Donc, ça, c'est le premier spray qu'on peut mettre dessus. Hydro-bloc qui bloque l'hydro-bloc. Qui bloque. Toujours intéressant d'avoir aussi le même produit, mais en crème. D'accord. Donc, là, c'est la crème d'entretien qui va permettre de venir avec un petit chiffon ou avec les doigts directement, imprégner les parties en couture pour permettre au fil, quelque part, de circuler à l'intérieur de la partie cuire. De ne pas se figer, ce qui provoquerait une cassure lors du séchage de la chaussure. Donc, quand c'est le spray, tu pulvérises et t'attends ? Ou tu pulvérises ? On les imprégner. Et on peut venir étaler avec un petit chiffon d'eau sur le cuir. Ensuite, donc, avec la crème plus épaisse, cette fois-ci, on vient imprégner toutes les coutures bien correctement. Et là, déjà, on a fait 90% du travail. D'accord. Là, tu parles, on va dire, du textile, le pare-pierre, on y fait... Le pare-pierre, c'est du caoutchouc. Ça risque rien. Donc là, vous pouvez nettoyer, passer un petit coup d'hydrobloc pour faire briller, mettre propre et que l'ensemble de la chaussure reste en bon état. Mais globalement, pas de traitement particulier sur le caoutchouc. Évitez à tout prix les sources de chaleur puisque vraiment, c'est le pare-pierre qui va subir en priorité ce décollement qu'on évoquait tout à l'heure qui, lui, est entièrement thermo-soudé sur la chaussure. J'ai vu, tu vas nous présenter parce que j'ai vu que tu l'as... Il y a un petit set, limite le petit set de manucure pour refaire une petite beauté. C'est la minute beauté, Zan Berlan. L'influenceuse, c'était en train de... Allez, tuto beauté. C'est le tuto beauté, Zan Berlan. Vous avez votre petite pochette. Petite brosse douce. C'est ça. Petite brosse douce, donc pour vous permettre... Oui, parce qu'on n'y va pas à la brosse à chien-dent. Non, non, non. Il ne faut pas rayer de lui. Il faut pas rayer de lui. Vous avez une paire de lacets supplémentaires parce qu'on sait que les lacets pour les plus aventuriers d'entre nous sont soumis à rude épreuve et peuvent s'ouvrir, se déchirer, s'effilocher. Donc c'est normal de remplacer régulièrement ces lacets. C'est le cas ici. Et vous avez une petite crème hydro-bloc qui est fournie. D'accord. Dans ce petit kit-là qui est plutôt bien fait. Et pour les fashion victims, je sais que tu as une fashion victim. Elle est là derrière. Le heat bag, le sac à chaussures. Le top du top de ce tuto beauté. Le top bag. Le summum de ce tuto beauté. C'est le sac à chaussures. Ça a plusieurs avantages, mais quand on a investi dans une paire de chaussures comme ça et dans ce type de produit hyper technique, on a envie d'en prendre soin. Donc on les entrepose proprement dans ce sac-là qui est respirant, qui bénéficie d'un petit filet pour permettre à l'air de circuler et qu'il n'y ait pas de pourrissement sur la chaussure ou dans le sac. Et ça permet aussi, mine de rien, de ne pas salir sa voiture quand on range ses chaussures plutôt que de les jeter dans le coffre. Autant les mettre directement dans un petit sac rangé propre avec une petite sangle ici pour pouvoir le porter d'une seule main. Et bien sûr, les produits d'entretien zemberlants, de beauté pour les chaussures fonctionnent sur les autres marques de chaussures. Sur l'ensemble des chaussures, des cuirs qui seront traités hydrobloque bien évidemment. Le Gore-Tex, il n'y a pas besoin de... Normalement, le Gore-Tex, il n'y a pas besoin. Donc l'intérieur de votre chaussure, vous n'avez pas besoin de le traiter en particulier. Il faut le nettoyer. Alors, ça peut arriver qu'on ait de la terre qui rentre à l'intérieur de la chaussure, des impuretés, ce genre de choses. L'inconvénient sera plus du côté des impuretés qui peuvent, en frottant à l'intérieur de manière répétée, abîmer, dégrader le Gore-Tex. Donc, moi, je ne traiterai pas l'intérieur de la chaussure, uniquement l'extérieur. Favorisez toujours un bon laçage qui évitera aux impuretés de venir pénétrer dans la chaussure. OK. Eh bien, merci pour ce tuto beauté et j'espère à très vite pour la petite astuce beauté. On n'oublie pas le Vanity. On n'oublie pas le kit beauté. Merci. À très vite.